contre de nouvelles lois électorales. C'est un scandale que dans les états dirigés par des gouverneurs républicains, on essaye de priver les noirs et les hispaniques de leurs droits de vote. Ces paroissiens, comme tous les habitants de Floride, ont toujours eu la possibilité de voter de façon anticipée. Mais en 2012, les bureaux de vote resteront fermés le dimanche, précédant le grand scrutin du mardi 6 novembre. Les communautés noires et hispaniques s'estiment pénalisées. Elles représentent 60% des personnes qui votent le dimanche. C'est très pratique pour nous d'aller voter le dimanche, parce qu'on y va directement après la messe, notamment pour les personnes âgées qui ne savent pas se déplacer. Il y a toujours un paroissien ici pour les amener au bureau de vote. Le problème pourrait sembler anecdotique s'il ne se répétait d'un état à l'autre. 14 d'entre eux ont eux aussi durci les procédures de vote. Dans la plupart, il faudra désormais présenter une carte d'identité. Ce n'était pas obligatoire jusqu'à présent. Cette association de défense des citoyens, qui a porté plainte contre l'état de Floride pour atteinte au droit de vote, juge toutes ces mesures discriminatoires. 11% des citoyens n'ont pas de carte d'identité en bonne et due forme. Cela représente 21 millions de personnes. Les minorités raciales, les étudiants, les personnes âgées sont les plus atteintes dans leur droit de vote. Alors la question est, pour qui votent tous ces gens ? La réponse est, statistiquement pour les démocrates. Ceux-ci crient donc à la manœuvre politique. Les lois ont toutes été votées dans des états républicains au nom de la lutte contre la fraude électorale. Ils ont voté ces lois pour empêcher les démocrates d'aller voter, pour gêner les minorités, les femmes, les jeunes, dans l'exercice de leurs devoirs, parce qu'ils savent très bien qu'ils représentent l'électorat démocrate. Un an avant le scrutin, les jeunes démocrates de Miami battent déjà le pavé pour informer les électeurs des changements et éviter une déperdition de voix. Lors du scrutin de 2008, Barack Obama ne l'avait emporté dans cet état qu'avec 200 000 bulletins d'avance. Nouvelle arrestation d'un néo-nazi outre-Rhin dans le land de Saxe, pour être précis. Il s'agit d'un homme de 36 ans. Il serait lié au fameux groupe qui a tué 10 personnes et blessé des dizaines d'autres. Cette affaire a relancé, vous le savez, le débat sur l'interdiction du parti d'extrême droite, le NPD. On vous en a déjà parlé ici même à de nombreuses reprises. Et tout de suite, d'autres infos dominicales. En bref. En voiture pour les premières liaisons du TGV Rhin-Rhône. Les voyageurs sont montés en gare de Strasbourg ce matin. Ils gagnent une heure et cinq minutes sur le trajet vers Lyon. Il s'agit de la première ligne grande vitesse construite en France de région à région. Un axe province à province donc, sans être obligé de passer par la case Paris. A partir de mars, un TGV reliera Francfort à Marseille. Désaccords au sein de la coalition au pouvoir en Grande-Bretagne. Le vice-premier ministre Nick Clegg a critiqué la décision du premier ministre David Cameron de s'opposer à une révision des traités européens à Bruxelles. Libéral-démocrate et pro-européen, Clegg dit craindre une marginalisation de son pays dans l'Union. Manuel Noriega extradé vers le Panama. L'ex-dictateur a été remis aux autorités de son pays par la France où il était détenu depuis deux ans après avoir déjà purgé 20 ans aux Etats-Unis. Et c'est à nouveau la prison qui l'attend au Panama où Noriega a écopé de trois fois 20 ans de prison pour des disparitions d'opposants du temps de sa dictature. Le talent, c'est une question d'amour, disait Romy Schneider, dont la mort subite en 82, elle avait alors 44 ans, amplifia le mythe, celui d'une icône à la proximité touchante. Jusqu'au 22 février prochain, l'espace Landowski de Boulogne-Biancourt en région parisienne lui rend hommage. Thomas Schwerer et Wissam Charaf sont allés y faire un tour en compagnie du commissaire de l'Expo. Je m'appelle Romy Schneider. En français, Romy Schneider. Elle est née dans un conte de fées au milieu du siècle dernier avec ce personnage de Sissi, princesse au destin brisé. Une histoire qui finit par ressembler à la sienne, racontée dans cette exposition qui lui est aujourd'hui consacrée. L'idée, c'était de prendre comme fil rouge la chronologie puisque le parcours est très éloquent. Elle commence petite fille, princesse, tout ça. Et elle finit dans des rôles sombres, tourmentés, avec des films dont le sujet est grave. On voit que c'est une marche vers l'exigence et vers l'absolu. Donc, il parle de lui-même déjà. Romy s'émancipe vite de ce début de carrière fulgurant dans ses romances à l'eau de rose qui ne lui ressemblent plus. Sa rencontre avec Delon sera déterminante car elle décidera de quitter l'Allemagne pour lui et par amour. Les rapports ont été très compliqués, pas forcément de son fait, mais dès l'origine, c'est-à-dire dès qu'elle a décidé de ne pas faire le quatrième Sissi et de venir en France par amour pour Alain Delon. Mais aussi, c'était une manière de prendre ses distances avec sa mère, avec son beau-père et avec les rôles qu'on lui proposait en Allemagne qui n'étaient que des rôles de jeunes filles amoureuses en crénolines sur fond de l'Alse de Vienne. Et dès qu'elle est venue en France en disant qu'elle voulait faire autre chose, les Allemands et les Autrichiens ont pris ça comme une trahison. Qu'est-ce que tu veux voir ? Toi, par exemple. Incarnation de la femme française des années 70 chez Claude Sautet, elle ne manquait jamais de s'investir éperdument dans chacun de ses rôles. En fait, on ne sait jamais de quelle alchimie est nourrie le travail d'une actrice ou d'un acteur. C'est-à-dire, est-ce que c'est les rôles qui influencent sa vie ? Est-ce que c'est sa vie qui nourrit ses rôles ? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire. On ne sait jamais. C'est ça aussi le mystère des acteurs et des actrices. Zulawski dit qu'elle a sans doute payé dans sa vie tout ce qu'elle donnait à l'écran. Fin de ce journal. Le dernier en ce qui me concerne. Le dernier aussi pour Patrick Bauer qui avec Stéphane Eckhart ont interprété les propos de votre serviteur en allemand. Dès janvier, vous retrouverez outre Marie Laborie et Jürgen Biele, Leila Kadour et Nazan Gugdemir. Je leur souhaite du fond du cœur d'être aussi heureuse à ce poste et avec cette épatante équipe que je l'ai été moi-même durant un septennat. J'aurai le plaisir de vous retrouver en janvier à la présentation d'Arte Reportage en alternance avec André Affis. Belle fête de fin d'année, excusez-moi pour l'émotion. Un peu en avance. On se quitte d'ailleurs sur ces images de Père Noël à Foison, aux Etats-Unis et au Canada. Je vous rassure, vous n'avez pas bu. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Dans un instant, un concert enregistré lors du 55e Festival Menuhin, Nikolai Sneijder interprétait alors le concerto pour violon de Brahms. Tu as fait une énorme bêtise d'avoir épousé une femme de ton âge. Elle ressemble tellement à sa mère que parfois j'ai l'impression de vivre avec elle. Le cauchemar. Et soudain... Dis comment elle est ta nouvelle secrétaire. Le rêve. Entre les deux, il y a un grand pas à franchir. C'est dans la poche. Consoir. Ou un grand amour à vivre. Pierre. Qu'en penses-tu ? À toi. Un film pieux de Pierre et Tex. Jeudi à 20h40.